Mon désir pour les élèves de Marie-Belle, c'est qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils aient une réussite dans la classe, qu'ils soient bien dans la cour d'école, qu'ils soient confiants aussi quand ils viennent au gymnase. Le fonctionnement est quand même assez simple. Donc, on a trois périodes par cycle, où l'enseignante cible des élèves en première, deuxième année et travaille avec eux sur différents aspects de leur motricité. Alors, elle fait des ateliers avec eux. À l'origine, c'est que je trouvais que les élèves de première année, au niveau de la motricité fine et le tonus musculaire, je trouvais que ça laissait aller, que les enfants étaient couchés beaucoup sur les bureaux, grandes difficultés à tenir un crayon. En voyant tout ça, on a décidé de s'associer ensemble pour essayer d'aider les enfants à développer la motricité globale. Ça varie d'un cycle à l'autre. Donc, les élèves qui viennent ici, mais ils sont ciblés suite à des tests de dépistage que je fais dans mes cours d'éducation physique. Je les cible aussi à partir des observations de l'ergothérapeute qui vient à l'école. Selon aussi les activités physiques qui vont être travaillées. Donc, exemple, si j'ai une série de cours qui se travaillent avec raquettes de tennis, par exemple, si je vois des élèves que ça ne fonctionne pas du tout, je peux les prendre dans quelques ateliers pour travailler un geste plus précis. Les habiletés motrices vont avoir un impact direct sur, souvent, l'attention-concentration, la posture assise, mais aussi l'organisation. L'organisation dans la tâche, l'organisation avec le matériel. L'avantage de faire des sous-groupes, comme Manon le fait, c'est vraiment de permettre à l'enfant de se retrouver avec des enfants qui sont du même niveau. Les enfants progressent quand on leur donne un juste défi. Des élèves, des fois, qui ont peur de ce que les autres vont penser d'eux. Donc, dans les ateliers, c'est moins présent. Puis, ils gagnent confiance en eux, ils deviennent bien, plus à l'aise à l'école. Ça fait des élèves qui rayonnent, qui deviennent bien dans leur environnement. Lorsqu'ils reviennent avec leur groupe régulier, ils sont beaucoup plus proactifs et ils veulent beaucoup plus participer, ils se trouvent meilleurs. On a utilisé le budget qui est la mesure 15-230, écoles accessibles et accueillantes. Chaque année, avec les titulaires, nous, on regarde voir est-ce qu'on poursuit avec cette mesure-là ou non. Et à chaque année, les commentaires sont toujours très positifs. De voir notre rôle comme éducateur physique un petit peu plus grand que juste enseigner les sports. Alors, oui, on a un programme d'éducation physique à suivre au niveau des saines habitudes de vie, mais aussi de voir qu'on peut avoir un impact à l'extérieur du gymnase. Merci. Merci.